Générique Messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti. Permettez-moi de vous présenter le journal de 15h dont elles sont les principaux titres. Un balai diplomatique et protocolaire s'est déroulé aujourd'hui au palais présidentiel où le chef de l'État Ismail Marghelli a reçu les lettres de créance de sept nouveaux diplomates représentant à la fois les sept pays africains, asiatiques et européens et un autre pays de Kenya sacré champion au marathon de New York. C'était les sommaires. Bienvenue sur Télé Djibouti. Nous entamons ce journal avec ce balai diplomatique et protocolaire qui s'est déroulé aujourd'hui au palais présidentiel où le chef de l'État Ismail Marghelli a reçu les lettres de créance de sept nouveaux diplomates représentant à la fois des pays africains, asiatiques ou européens. Il a ainsi reçu les nouveaux ambassadeurs de Somalie, du Congo, de Suède, d'Ouganda, de Roumanie, du Sri Lanka et du Ghana. Parmi ces nouveaux diplomates accrédités à Djibouti se trouvent deux femmes, exception faite de la représentation somalienne. La plupart d'entre eux résident en Éthiopie ou en Égypte. Le chef de l'État a ainsi reçu en premier le nouvel ambassadeur de Somalie, Mohamed Alenour Hadji. Il représentera ainsi sur place la République fédérale de Somalie, étant issue d'un même peuple Djibouti et la Somalie entretiennent des relations diplomatiques fraternelles et d'amitié et de coopération. La République de Djibouti oeuvre inlassablement, je vous le rappelle, pour la restauration de l'État somalien et la renaissance de ses institutions, ce que le nouveau diplomate n'a pas manqué de rappeler au chef de l'État. Par la suite, le président Gehle a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République du Congo, M. Lazare Makawat Safouese, le diplomate, est accrédité à Djibouti avec comme résidence à Addis Abeba, la capitale éthopienne. Le grand privilège de présenter à son Excellence les lettres d'accréditation auprès de son Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République du Congo auprès de la République de Djibouti avec résidence à Addis Abeba. Gébouti et les Congos sont tous membres de l'Union africaine, les deux pays ayant en partage le français, les deux pays entretenant d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Oui, ce fut au tour du nouvel ambassadeur de Suède d'être reçu par le président Gehle. L'ambassadeur de Suède à Djibouti se nomme Torjron Peterson, sa chancellerie se trouvant à Addis Abeba, autant que Djibouti. La Suède joue un important rôle sur la scène internationale pour la résolution des conflits et le rapprochement de peuples. C'est ainsi que le nouvel diplomate accrédité à Djibouti a remis ses lettres d'écreuance en tant qu'ambassadeur de Suède à Djibouti. Ce fut ensuite au tour de la nouvelle ambassadrice d'Ouganda, Amungo Otengo-Rebeka, de remettre ses lettres d'écreuance au président de la République. L'Ouganda et Djibouti entretiennent, mesdames et messieurs, d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Et en tant que pays africains membres de l'UA, l'Union africaine et de l'IGAD, les deux pays coordonnent leurs actions pour résoudre les conflits régionaux, notamment au Soudan du Sud et en Somalie. I am also the permanent representative to the African Union, l'IGAD, and the United Nations Economic Commission for Africa. I am happy, Your Excellency, bringing you greetings from your own brother, His Excellency General Yorikaguta Museveni. He sends me here to come and work very closely with you, Your Excellency. Thank you. Dans la continuité de ce balai diplomatique, le président de la République a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Roumanie, accrédité à Djibouti, Dr Mia Estefan. Il a été reçu juste après le diplomate de l'Ouganda. et bien le nouveau diplomate a présenté officiellement au chef de l'État ses lettres des créances. Les diplomates résident au Caire où se trouve sa chancellerie. Développer et éteindre ses relations dans tous les domaines d'intérêt. Mon plaisir est accru par le fait que cette année, nous avons fait 100 ans de la Grande Union de tous les Roumains, le 1er décembre, et aussi le 1er janvier, la Roumanie prendra la présidence du Conseil d'Europe. Et notre président, il est très décidé de travailler avec tous les pays pendant notre présidence, surtout les pays d'Afrique, qui sont une priorité pour nous aussi. De l'autre côté, je voulais seulement dire que la Roumanie, par son poids et sa position géostratégique, c'est la principale porte maritime et fluviale d'accès en Europe. Et la République du Djibouti, c'est un hub régionnel pour tous les commerces dans l'Afrique centrale et de l'Est et de l'Afrique. Alors, je crois qu'il y a une grande possibilité pour notre coopération, chacun dans sa région, et pas seulement bilatérale, mais aussi trilatérale et multilatérale. Donc, je compte beaucoup sur l'appui de votre excellence et du gouvernement de votre excellence pour me soutenir dans mes efforts de promouvoir ces relations avec mon collègue du CAIR, l'ambassadeur du Djibouti, et aussi probablement avec l'ambassadeur que j'en suis sûr que votre excellence va désigner pour Bucarest dans le prochain. Merci beaucoup, et encore une fois, je veux souligner mon honneur et plaisir d'être ici avec votre excellence. Merci. Le sixième ambassadeur à être introduit auprès du chef de l'État au cours de ce balai diplomatique étant le nouvel ambassadeur du Sri Lanka, Sanawaki Sumit Priyanta. On behalf of the government, president, and on my own behalf, I wish to congratulate Djibouti and also Sri Lanka-Djibouti relations. As Your Excellency is aware, we established our diplomatic relations in 2015 and since then our relations have been improved in a tremendous manner and we want to consolidate our relations further and with keeping that in mind, we opened our resident diplomatic mission in Addis Ababa last year and I am the first Sri Lankan resident ambassador to Ethiopia. So, having said that, I wish to extend personal greetings from my president and the government to Your Excellency and Your Excellency once again. Thank you. Enfin, la dernière diplomate à avoir été introduite auprès du chef de l'État pour lui remettre ses lettres de créance étant l'ambassadrice du Ghana, Madame Amma Adoma Adamoa, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de la nouvelle diplomate de Ghana à Djibouti. Également, dans l'actualité de ces 15 heures, une cérémonie de peau de départ en l'honneur de 18 jeunes Djiboutiens qui devront travailler au Canada 7 et 1 du ce matin à l'Institut National de l'Administration Publique, l'INAP. La cérémonie a été placée sous les auspices du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration M. Hassan Idris Samriyeh et ce, en présence de son collègue de l'intérieur, Hassan Omar Mohamed. Outre les membres du gouvernement, la chef de l'administration de l'OIM, Mme Lélanie Vira Samriyeh, le directeur de l'INAP et de l'ANFIP y ont également pris part. Le départ de ces 18 jeunes travailleurs Djiboutiens intervient suite à des négociations entre l'OIM et une multinationale canadienne à la recherche d'une main-d'oeuvre étrangère. Ce projet s'est concrétisé avec l'envoi du premier contagion des travailleurs vers ce pays. En effet, ces jeunes ont été sélectionnés à l'ANFIP de par leurs compétences et leur formation d'autres jeunes devront suivre ce contagion comme l'a indiqué la chef de mission de l'OIM, Mme Lélanie Vira Samriyeh, que je vous propose de la suivre. On a envoyé plus de 400, 500 travailleurs dans cette multinationale qui s'appelle Olimel. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a de son côté loué les efforts de l'OIM pour cette initiative et a appelé les jeunes à faire preuve de sérieux dans les tâches qui vont être allouées à chacun et à chacune. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de l'enseignement officiel de départ des 18 jiboutiens sélectionnés par l'entreprise agroalimentaire québécoise Olimel dans le cadre d'un projet pilote d'immigration de travail. Ce projet pilote résulte dans le long processus de négociation qui a démarré au mois de novembre 2017 entre le gouvernement de Djibouti et l'entreprise Olimel avec l'appui de l'OIM. Je tiens à préciser que l'OIM a travaillé extensivement avec cette multinationale canadienne depuis 2009 à l'île Maurice à Madagascar et a incité l'OML à recruter à Djibouti. Vous représentez la République de Djibouti. Prenons la parole en dernier le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration Hassan Edel Samli a salué l'engagement de l'OIM auprès des actions gouvernementales dans la lutte contre le chômage avant de clore ses propos sur un conseil auprès des jeunes travailleurs qui ont bénéficié de ce projet. Je souhaite la bienvenue à tous à ce pot de départ offert à l'honneur des 18 jeunes qui vont quitter Djibouti pour regagner le Canada dans le cadre de la migration de travail organisée avec la société Olimel. Je saisis cette occasion pour rendre hommage à l'OIM qui est à l'origine de cette initiative qui concerne au total 53 jeunes. Mes plus vives remerciements s'adressent également à la société Olimel pour la qualité de travail accomplie sur les formalités. Nous ne doutons pas qu'elle offrira à nos jeunes l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur accueil et leur insertion au Canada. Il s'agit pour nous de maintenir la coopération qui s'est établie pour pérenniser les opportunités en matière d'emploi. Direction le sud du pays à la localité de Roll Hall où l'agence Djibouti de développement social a organisé dans le cadre du projet régional financier par la Banque mondiale une visite de terrain pour voir l'état d'avancement des travaux du projet en cours dans cette localité de Roll Hall et ce en présence de la secrétaire d'Etat chargée des affaires sociales Mouna Ousmane Adam le ministre du travail chargé de la réforme de l'administration Hassan Eddris Samliye le ministre délégué à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis à Roll Hall cette délégation a été accueillie par le préfet de la région d'Ali Sabie Mohamedou Abari Assoui ainsi que les parlementaires à leur arrivée ils ont fait une halte au collège dans lequel ils ont pu constater l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce projet notamment la remise de quelques équipements et la construction des salles annexes ensuite la délégation a été accueillie à la sous-préfecture de la localité de Roll Hall une grande cérémonie a été organisée des chants des danses folkloriques et des discours ont été prononcés donc lors de cette cérémonie et bien l'événement a également réuni pardon des locales de cette localité de Roll Hall la visite de cette localité s'est poursuivie afin de voir l'état d'avancement du réseau électrique financé par la banque mondiale le ministre du travail a souligné que la DDS joue un grand rôle pour l'amélioration aux services sociaux de base en particulier la santé l'éducation l'eau potable l'appui à la jeunesse et l'assainissement fin de citation ensuite la délégation a été introduite auprès de ce village par le préfet de la région Mohamed Wabali à Sowé qui s'est exprimé il s'est réjoui de cette initiative pour mettre aux habitants de cette localité les clés pour le développement il a appelé aux habitants de cette localité de prendre en charge par eux-mêmes le développement de leur région le ministre de la décentralisation a pour sa part remercié de l'accueil qui lui a été réservé à lui et à ses collègues cela démontre l'amour de la patrie de ses habitants de cette localité selon la politique de la décentralisation qui oeuvre en étroite collaboration avec des ministères sectoriels tels que le secrétaire d'état aux affaires sociales nous avons mis en place des projets pour développer cette région la cour des comptes a organisé ce matin une cérémonie de prestation de serment des greffiers et administrateurs civils la cérémonie s'est déroulée à la salle d'audience elle a été présidée par la première présidente de la cour des comptes madame Ismahan Mahmoud en présence du procureur général la première présidente de la cour des comptes a déclaré que cette cérémonie de prestation de serment des greffiers et administrateurs civils était synonyme d'un nouvel espoir d'un nouveau souffle ceci traduit la reprise des activités de la cour pour s'imposer de nouveau parmi les institutions publiques de notre pays a-t-elle martelé la légale et réglementaire et ainsi renforcer le personnel d'appui les greffiers et les administrateurs civils qui sont les personnels qui accompagnent les magistrats dans leur fonction et dans leur investigation de tous les jours était très important c'était un élément essentiel de cette reprise de vie cette rédynamisation des activités de la cour de compte et aujourd'hui particulièrement les voir prêter serment devant la cour de compte auprès de laquelle elles s'engagent à ce qu'elles vont professionnellement vite fidèlement et activement remplir ces fonctions c'est essentiel et c'est encore important pour les missions juridictionnelles la commission nationale des droits de l'homme a tenu un atelier de formation au sein de l'assemblée nationale pour les représentants du peuple l'atelier de formation de la cndh est présidé par le vice-président de l'assemblée nationale l'objectif est de consolider les acquis dans le domaine de la promotion des droits de l'homme en abordant notamment les nouveaux défis contemporains que nous devons appréhender à la lumière des textes de loi le président de la commission nationale des droits de l'homme a souhaité la bienvenue aux représentants du bureau régional des nations unies pour l'Afrique de l'Est monsieur Idrissa Omar Kranye pour le lancement de l'atelier pour les parlementaires étaient également présents les parlementaires et la délégation des nations unies pour le droit de l'homme de son côté le président de la CNDH Suleyman Omar a expliqué que cette promotion est la protection des droits de l'homme que nous concédons aux stratégies de développement durable parce qu'il est connu qu'un pays développé sans respect des droits de l'homme est voué à l'échec c'est ce qu'a indiqué le président de la CNDH en avril 2013 lors du deuxième examen périodique universel le gouvernement a pris l'engagement devant le conseil des droits de l'homme à engager une réforme de la CNDH de la commission nationale des droits de l'homme cette réforme avait pour objectif essentiel de conformer la commission au principe de Paris qui repose sur trois piliers importants à savoir l'indépendance la pluralité la transparence ainsi sur proposition du gouvernement votre auguste assemblée a adopté la loi numéro 59 AN 14 7 L du 20 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits de l'homme le vice-président de l'assemblée nationale monsieur Elme Opsi et Wai s'est exprimé en ces termes aujourd'hui porte sur un sujet capital d'une importance capitale il s'agit du droit de l'homme organisé par le bureau régional des Nations Unies du droit de l'homme en collaboration en collaboration par la commission nationale du Boussin des Nations Unies et du droit de l'homme notre auguste assemblée a toujours soutenu les efforts des Nations Unies pour renforcer les droits de l'homme je crois que la page que nous entamons aujourd'hui en matière de renforcement des capacités de l'assemblée nationale en matière de promotion et de protection et de protection des droits de l'homme est une étape importante dans le cadre de la coopération entre d'une part le bureau régional du haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme basé à Addis Abeba et l'assemblée nationale de la république de Djibouti et de là nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardouz Hossein qui nous a rejoint au plateau Fardouz bonjour en Egypte la police a annoncé que 19 djihadistes liés au dernier attentat anticorps ont été abattus bonjour à vous tout d'abord effectivement le ministère égyptien de l'intérieur a annoncé que 19 djihadistes ont été tués lors d'un échange de tir avec la police égyptienne ces personnes sont liées à l'attentat anticorps qui a fait 7 morts vendredi à Minya dans le centre de l'Egypte les présumés djihadistes ont été tués lors d'un échange de tir avec la police la dernière attaque meurtrière contre les fidèles en Egypte remontée à décembre 2017 lorsqu'un djihadiste de l'état islamique a tué 9 personnes dans une église au sud du Keral les Etats-Unis rétablissent bien les organisations commerçant avec l'Iran fardou se verront interdites du marché américain tandis que plus de 600 individus et entités se remplacent sur une liste noire à partir d'aujourd'hui date de l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre l'Iran si l'on peut dire Ali il peut s'agir d'un chantage américain puisque les Etats-Unis ont rétabli à partir d'aujourd'hui des sanctions contre le secteur pétrolier et financier iranien qui avait été levée sous Barack Obama à la concrétisation du retrait de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015 annoncé par Donald Trump en mai ces sanctions américaines s'appréhendent à un change à un chantage contre les pays tiers qui commercent actuellement avec l'Iran les entreprises asiatiques européennes se verront interdites de marcher américaine si elles continuent d'importer du pétrole iranien ou d'échanger avec des banques iraniennes ciblées par Washington beaucoup devraient choisir les Etats-Unis ou l'ont déjà fait 8 pays bénéficieront toutefois d'une exemption pour le pétrole dont la Turquie peut être la Chine et l'Inde nous enchaînons avec les Etats-Unis toujours avec ces élections de mi-mandat ce duel entre Donald Trump et Obama à deux jours de l'élection de mi-mandat en effet Donald Trump s'est déjà rendu en Géorgie l'un des Etats où le scrutin pour le fauteuil du gouverneur sera le plus disputé il devrait ensuite se rendre dans le Tennessee où les républicains espèrent conserver le siège de sénateur vital pour la majorité au cours des derniers jours le président américain a encore durci son discours en mettant tout particulièrement l'accent sur l'immigration ou en accusant les démocrates d'encourager les caravanes de migration à entrer aux Etats-Unis rhétorique de la peur Barack Obama a été pour sa part dans l'Indiana où le fauteuil du sénateur démocrate de Joël Donnelly est vulnérable et dans l'Illinois où se joue le poste de gouverneur où la course est serrée pour plusieurs sièges de représentants nous terminons avec un mot de sport ce marathon de New York l'Ethiopie et le Kenya sacré au marathon de New York et oui Alice c'est le graal pour tout coureur de fond le marathon de New York au 48ème du nom s'est couru hier sous un soleil radio 42 km 195 efforts qui sont aujourd'hui les plus foulées de la planète 50 000 coureurs étaient alignés au départ chez les femmes c'est la Kenyan Marie Lettani qui croque sa 4ème victoire dans la grosse pomme en s'imposant en 2h22 et 48 secondes et plus de 3 minutes d'avance sur ses poursuivantes à 36 ans elle devient la deuxième athlète la plus titrée sur le parcours new-yorkais grâce à un sprint final dans le central parc l'Ethiopien l'Elisa l'emporte pour la première fois chez les hommes il franchit la ligne d'arrivée en 2h05 et 59 secondes Merci Fardos Hussain pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis très bon suivi du programme sur Télé Jibouti